et bien salut à tous et à toutes pour une vidéo sur ma chaîne youtube et aujourd'hui on va s'attaquer à windows 10 plutôt à la carte réseau je vais vous montrer comment configurer votre carte réseau de a à z et mettre son adresse ip statique pour commencer on va aller dans le panneau de configuration voilà ici et on va aller dans le centre de réseau et partage juste ici voilà alors arrivé quand vous allez cliquer sur le centre de réseau et partage ici vous avez d'autres petites informations sur le réseau et on va être dans modifier les paramètres des cartes de la carte plutôt voilà derrière on peut couper et on va ouvrir ici voilà ici on voyez qu'on a une carte réseau une carte internet donc ça dépendra donc de votre ordinateur si vous avez le wifi sur votre ordinateur vous allez avoir une carte wifi et donc le réseau wifi et le réseau rg45 donc le réseau par câble ici moi je suis sur une machine virtual donc j'ai une carte réseau donc et aura la configurer voilà tout simplement on va faire clic droit dessus et on va aller voir dans les propriétés voilà on va chercher donc ici vous voyez vous avez plusieurs petits protocole et pilotes et ici on va chercher voilà ici protocole internet version 4 tcp ip ipv4 pour les autres cp version 4 alors faut faire un clic droit dessus voilà on sélectionne après c'est l'arrivée sur un petit panneau comme ça le coup vous ne vous n'allez pas dans celui ci mais vous allez dans celui ci on va ouvrir les les accès pour le mettre en statique parce que par défaut quand vous installer windows windows il se met en dhcp et c'est la box qui fournit notre cp à l'ordinateur alors ici moi je vais me servir donc de la veille de commande donc je vais faire un petit ip config voilà pour pour justement connaître l'adresse ip par défaut donc de windows pour rentrer la même pour pas avoir de problèmes plus tard sur le réseau pourquoi qu'est ce que je veux dire par là en fait vous ne pouvez pas mettre de même adresse ip sur le réseau donc l'adresse ip est unique à la machine donc ça il faut surtout pas l'oublier donc ici l'adresse ip donc vous voyez vous avez l'adresse ip v6 donc c'est celle ci voilà ça sera le but d'une autre vidéo des pv6 pour l'instant on va s'attaquer à l'ipv4 voilà donc l'ipv4 on va taper du pv4 qui est seulement deux points sur 68 points oui 2.1 points sur 36 voilà donc on va la maître aussi voilà pour un point son temps sans 136 voilà donc le masque le la passerait donc comme le masque par défaut donc ça il va se mettre par défaut donc ça vous pouvez passer si ce n'est pas donc le masque par défaut c'est 250 255 points 255 points 255 points 0 et tout simplement là la passerelle donc c'est l'adresse ip soit du routeur ou soit de la boxe que vous êtes connecté voilà un mois ici c'est point un point dur là là et ici tout simplement l'adresse dns de google ça ici on en on voit un an mais après l'adresse l'adresse dns ça vous pouvez choisir laquelle que vous allez mettre moi par défaut de la vidéo je vais être celle de google qui est 8.8 pour et point 8 en dessous 8.8 points 4.4 voilà ça l'adresse dns je l'avais mis une fois parce que j'avais eu un problème sur google chrome c'est un petit panneau qui vous met que votre adresse que votre réseau n'est pas privé donc c'était un petit panneau qui m'a affiché j'avais réussi à trouver la panne au pire je ferai une vidéo plus tard sur la chaîne youtube donc pas pour l'instant c'est ici j'ai des autres petites vidéos à faire pour me rattraper parce que c'était une autre histoire je crois je l'ai déjà expliqué sur la toute première vidéo de la chaîne enfin soit voilà ici va faire ok voilà ok aussi donc par défaut moi je vous conseille de la offre de la désactiver voilà donc elle s'est désactif et hop elle se réactive donc on va voir voilà en ipv6 donc on a bien internet on est bien connecté voilà on peut refaire un petit ipconfig pour voir si on a toujours la même adresse ip on a toujours la même adresse ip et donc si vous n'avez pas il ya aussi un autre souci si vous n'avez pas du tout internet il pourrait y avoir aussi des problèmes de pilotes c'est pas uniquement que configurer votre votre connexion comme ça si vous avez des problèmes de pilotes donc ça ferait peut-être justement un espèce de des petits panneaux comme ça donc si j'arrive à le faire voilà un espèce de petit panneau mais avec une croix rouge ou une croix jaune ou un petit panneau attention donc c'est justement ça voilà ça c'est justement ça le problème prévenir aussi donc des pilotes de la carte réseau donc pour trouver vos pilotes ça je vais vous rediriger sur une vidéo donc elle est en bas donc dans la description de la vidéo donc toute façon ici c'est déjà la fin de la vidéo donc je vais vous dire abonnez vous si ça vous a plu allez faire un petit tour sur ma chaîne youtube et moi je vous le dirai la prochaine vidéo si vous avez si vous voulez que si vous les configurer la carte réseau de votre windows 11 la vidéo est dans la description aussi moi je vous le dirai la prochaine vidéo